Hey salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo où on va vous parler de Welkin et c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'on vient juste de franchir la barre des 500 abonnés sur notre chaîne YouTube alors déjà merci à tous, merci à tous d'être si nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube ça nous fait très plaisir et voilà on espère pouvoir continuer à vous proposer encore plus de contenu que vous aimez et deuxième raison pour laquelle cette vidéo est un peu spéciale c'est parce qu'on vous présente aujourd'hui Welkin qui a remporté le tournoi de la plus belle boîte de jeux de société sur notre Instagram pour rappel on avait organisé un concours de la plus belle boîte de jeux et d'ailleurs on vous présentait le parcours de Welkin dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver ici au-dessus de la tête de Thomas si vous ne l'avez pas vu pour fêter ces deux événements on a décidé de vous offrir Welkin dans un concours sur notre page Instagram on vous en reparle à la fin de la vidéo et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir jusqu'à deux chances supplémentaires de remporter ce jeu dans Welkin les maisons habitables flottent dans le ciel nous serons alors des bâtisseurs célestes et allons essayer d'engranger le plus de réputation possible c'est à dire créer les plus belles bâtisses possibles et gagner le plus d'argent pour ce faire nous allons devoir nous procréer des ressources disponibles dans le jeu et profiter des fluctuations des marchés sur ces différentes ressources pour créer et revendre nos bâtisses le plus cher possible ce jeu est créé par Fabien Tanguy édité par Ankama et illustré par Sylvain Sarrail alors Sylvain Sarrail on vous en a déjà parlé parce qu'il a également illustré la légende du cerisier qui a gagné le concours de la plus belle boîte de jeux sur Facebook si vous n'avez pas vu la vidéo on vous met la vidéo elle s'affiche juste au dessus de ma tête donc voilà sa réputation n'est plus à faire il fait vraiment du très très bon travail vu qu'il a illustré les deux boîtes que nous on a élu comme plus belle boîte de jeux de société et vous le verrez plus tard le matos à l'intérieur est aussi très très beau d'ailleurs avant de s'intéresser vraiment au gameplay à notre vie sur le jeu on va d'abord parler du boîtier la boîte de Welkin donc vraiment très très belle et très bien pensée puisqu'on voit ici en avant-plan les maisons célestes qui sont déjà construites et puis on voit ici en arrière-plan des échafaudages des personnes qui sont en train de travailler pour justement construire les maisons donc voilà c'est vraiment super beau avec le fameux dirigeable qu'on va retrouver aussi dans le jeu donc vraiment top et le matériel dans le jeu est tout aussi beau il y a aussi de très belles illustrations sur les cartes par contre vous n'avez pas retrouvé ces deux belles bâtisses ici moi je trouve qu'elles sont vraiment particulièrement belle et on les retrouve pas sur les cartes voilà peut-être un tout petit peu dommage mais elles sont aussi très belles sur les cartes évidemment pour le matos dans le jeu vous allez retrouver un plateau central avec des cartes chantier autour et des jetons cotation sur le plateau central vous allez aussi avoir un plateau joueur par personne et tout ça est vraiment très bien illustré et c'est très agréable d'y jouer d'ailleurs en parlant de caractéristiques de jeu c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et pour des parties à priori de 40 minutes en tout cas c'est ce qu'ils annoncent sur la boîte mais ça on y reviendra plus tard on n'est pas totalement d'accord avec cette durée mais venons-en au jeu Thomas comment on y joue réellement à Wilkin et bien ce jeu qui paraît un peu complexe est en fait relativement simple chacun son tour un joueur aura la possibilité entre trois actions différentes la première est d'acquérir un nouveau chantier sur le plateau central et venir le mettre devant son plateau devant son atelier la deuxième action possible est de produire des ressources grâce à des petits jetons sur son atelier qu'on va pouvoir retourner soit pour augmenter la quantité de la ressource soit pour faire apparaître un nouvel type de ressources c'est une mécanique vraiment très intelligente et très intéressante pour produire des ressources et c'est là que ça se différencie un peu des autres jeux de gestion de ressources même s'il n'y a pas que ça dans ce jeu enfin dernière action possible est d'utiliser ces ressources pour les mettre sur nos chantiers, pour les construire et une fois qu'elles sont totalement construites on va pouvoir les revendre, on va devoir les revendre immédiatement au prix indiqué par les jetons cotation au milieu du plateau c'est là qu'il va falloir être malin il va falloir comme on l'a dit profiter des fluctuations du marché c'est à dire si on a des ressources de lave on va essayer de vendre le bâtiment lorsque la lave est à une cotation de moins de 3 ou 4 vu que les jetons vont jusque 4 on va pouvoir alors embêter les joueurs grâce aux fluctuations du marché parce que certaines cartes nous permettent de retourner des jetons cotation pour les mettre en fait sur une autre ressource et donc ainsi faire diminuer potentiellement une cotation qui intéresse un autre joueur ou augmenter une cotation qui nous intéresse nous on va aussi pouvoir revendre nos constructions plus tôt alors qu'elles ne sont pas totalement terminées pour justement profiter d'une hausse du marché sur certaines ressources et donc être un peu plus stratégique et c'est ça qui est intéressant aussi avec ce jeu c'est qu'il introduit la notion de marché financier sans être du tout en fait dans la thématique du marché financier vous voyez ici on n'a pas du tout l'impression d'être dans une salle de marché donc c'est assez sympa vous l'aurez compris on apprécie vraiment beaucoup ce jeu on avait découvert notre festival d'Essen 2019 ça a été un réel coup de coeur et comme vous le savez on ne le dira jamais assez mais Essen 2020 n'aura pas lieu il va falloir attendre un an de plus ouais mais c'est vraiment dommage parce qu'on avait prévu de faire plein de festivals évidemment et donc on a hâte de pouvoir vous rencontrer dans des prochains festivals on espère dans pas trop longtemps on espère très oui en septembre si tout va bien on pourra faire des petits festivals mais pas encore des gros comme c'est là il va falloir peut-être attendre celui de Cannes donc en février pour vraiment avoir un gros festival on vous avait dit en début de vidéo qu'on reviendrait sur le 40 minutes pour une partie en fait moi je trouve que les parties sont assez rapides et sont bien plus rapides que les 40 minutes en général on a mis plutôt 20-25 minutes peut-être 30 minutes mais qu'on soit à 2 à 3 ou à 4 j'ai l'impression que le temps n'est pas si long que ça et n'atteint jamais 40 minutes donc voilà moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle quand un jeu est plus rapide que prévu qu'annoncé en tout cas sur la boîte ça permet de pouvoir refaire plus de parties en fait en 40 minutes on pourrait même dire qu'on fait deux parties une pour prendre sa revanche parce qu'on a vraiment envie de prendre sa revanche quand on perd à ce jeu d'autant plus que souvent les scores sont assez serrés un point sur lequel on voulait revenir aussi c'est le packaging Ankama a vraiment bien fait ça on a quand même une belle boîte une belle grosse boîte ce qui est intéressant c'est quoi ? c'est qu'il n'y a pas de plastique à l'intérieur en fait il y a des espaces de rangement qui sont assez bien définis pour toutes les pièces et comme la boîte est assez large ça permet même de pouvoir mettre la boîte debout et que tout le jeu ne se renverse pas quand vous l'ouvrez ensuite donc c'est vraiment assez bien pensé c'est très chouette d'ailleurs voilà pour certaines personnes qui n'aiment pas avoir du plastique dans les boîtes ben au moins avec Walkin on est servi et je trouve ça chouette c'est une alternative au plastique et c'est pas plus mal c'est ça et comme c'est bien foutu ça va vraiment très vite à ranger ça va très vite à mettre en place et comme les parties sont rapides on va vraiment le ressortir très souvent donc c'est un réel plus comme on vous l'a annoncé au début de la vidéo on vous offre ce jeu via un concours sur Instagram donc les modalités seront inscrites dans un poste si vous voulez une chance supplémentaire de remporter ce jeu abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait laissez-nous en commentaire de la vidéo votre compte Instagram pour qu'on puisse vous matcher avec votre participation sur Instagram liker la vidéo aussi et si vous voulez une deuxième chance supplémentaire de remporter ce jeu dites-nous un peu quel est l'illustrateur de ce jeu encore une fois merci à tous d'être si nombreux on a de fêter avec vous le passage des milles on espère un jour on fera encore certainement un concours ce matin des milles mais voilà on a encore un peu de temps je pense d'ici là nous maintenant on va mettre notre petite casquette de bâtisseur céleste et on va s'affronter à Waking parce que ça donne franchement envie d'y jouer d'en parler ouais tout à fait et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut à tous salut à tous salut à tous j'attire tabou là et Sous-titrage ST' 501